Tu savais qui serait ici aujourd'hui. Tu savais exactement quels sont les besoins. Et je prie, Seigneur, que ton esprit vienne maintenant sur moi, de ma tête jusqu'à sur la plante de mes pieds. Je prends autorité sur tout esprit méchant. Rien de l'enfer, rien du diable, rien de la chair ne pourrait entraver l'œuvre du Dieu puissant lorsqu'il décide d'agir. Alors touche-moi, que le feu de Dieu descende ce soir. Merci pour ta présence ce soir, Saint-Esprit, alors que tu nous révèles Jésus et le rends réel pour nous. Ramène les gens, ramène les gens à toi, Seigneur. Ceux qui étaient attirés loin, ceux qui s'éloignaient de toi, ramène-les à toi. Nous prions ce soir au nom de Jésus. Amen. À vous qui aimez le Seigneur, ce message n'est pas pour vous, mais nous voulons que vous soyez dans une attitude de prière. Car il y en a beaucoup ici ce soir qui ont besoin d'entendre cette parole. Et vous pourrez prendre les cassettes de ces messages pour les donner aux personnes qui se sont éloignées de Dieu. Au passage, nous n'essayons pas de faire de la vente. La preuve en est même que ces cassettes seront disponibles et vous pourrez les avoir. Les terribles conséquences de s'éloigner de Dieu. Dieu a dit au prophète Osée, mon peuple est enclin à s'éloigner de moi. Et qu'est-ce que cela signifie en hébreu ? Cela parle d'habitude. Ils ont l'habitude d'eux, de s'éloigner de moi, de me tourner le dos. Il dit donc, mon peuple a toujours eu cette tendance. C'est une habitude chez mon peuple. Et cette habitude-là a été manifeste au peuple d'Israël. Lisez l'histoire en général et plus particulièrement l'histoire d'Israël. Génération après génération, ils s'éloignaient de Dieu. Ils rétrogradaient. Malgré qu'un prédicateur a dit que le mot rétrograder n'est pas dans la Bible, ils devraient connaître sa Bible. Car cette notion est retrouvée tout au long de l'histoire. Et tout le cri de Jérémie était, « Reviens, reviens Israël, reviens au Seigneur qui est ton époux. » Israël et Judas avaient l'habitude de s'éloigner de Dieu. Et tout au long du livre de Jérémie, nous voyons Jérémie, « Pleurez, ô Seigneur, nos iniquités témoignent contre nous, car nos infidélités sont nombreuses. Nous avons péché contre toi. » Jérémie 5 au verset 6 à la fin, « Car leurs transgressions sont nombreuses, leurs infidélités sont multipliées. » Leurs infidélités, vous retrouvez cette notion tout au long de la Bible, rétrogradée. « S'éloigner de Dieu. » La plupart du temps, le peuple de Dieu s'éloignait dans des moments où ils étaient prospères et lorsqu'ils étaient bénis. Lorsque Dieu te bénit, lorsque tu as sa faveur, c'est un moment où il faut être vigilant, veiller. C'est souvent lors de ces périodes-là que la rétrogradation guette le peuple de Dieu. « Pourquoi te pardonnerais-je ? » « Tes enfants m'ont abandonné. Ils jurent par des dieux qui n'existent pas. J'ai reçu leur serment et ils se livrent à l'adultère. Ils se sont éloignés de moi lorsque je les avais bénis, leur accordant ma faveur, et c'est alors qu'ils m'ont tourné le dos. » Jérémie décrit parfaitement qui est le rétrograde, celui qui s'éloigne de Dieu. Le ou la rétrograde est cet enfant de Dieu qui jouit de ses bénédictions et de sa faveur. Quelqu'un qui a marché avec le Seigneur de manière dévotionnelle, qui aimait la parole de Dieu, qui aimait prier, qui marchait dans la sanctification, qui était doux. Peut-être quelqu'un qui a dit « Je le servirai toujours, et cela de tout mon cœur. » Mais maintenant, quelque chose a attiré son cœur loin. Son amour pour Dieu n'est plus sincère et son cœur s'est refroidi. Ils ne le cherchent plus, ils ne vont plus dans sa parole. Il n'y a plus de prière et ils sont devenus insensés, sans comprendre les choses et même leurs conversations ont changé. Ils ne parlent plus comme ils avaient l'habitude de parler. C'est difficile de les voir à l'Assemblée. Ils ne témoignent plus de Jésus, de son amour à leurs amis, ni à leurs collègues. Ils ne le font plus. Ils se sont refroidis et éloignés du Seigneur. Et la parole de Dieu contenue dans la Bible est très claire à ce sujet. Précisant que c'est une chose très mauvaise et amère de s'éloigner de Dieu. Jérémie 2, 19 « Ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel, ton Dieu, et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. » Verset 21 « Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Comment as-tu changé, dégénéré en une vigne étrangère ? » Dieu dit « Comment peux-tu t'éloigner de moi ? » Alors que je t'avais planté et t'es sur le plan de t'établir et tu t'éloignes de moi. » Maintenant, Jonas est un type de rétrograde dans la parole de Dieu. J'aimerais que vous alliez dans le livre de Jonas et nous allons regarder à la vie de ce rétrograde. Et je vous dirai, alors, connaît juste le livre de Jonas et laissez votre Bible ouverte. Trouvez donc le livre de Jonas dans la Bible et laissez-la ouverte sur vos jambes et pendant que je vous parlerai des conséquences terribles du fait de s'éloigner de Dieu. Vous connaissez déjà l'histoire. Alors, regardez dans cette direction juste pour une seconde. Voici un prophète de Dieu. Il est appelé de Dieu. Il aime Dieu. Il marche suffisamment dans l'intimité avec Dieu pour entendre Dieu l'envoyer dans une ville méchante pour aller y prêcher afin que le peuple se repente. Dieu lui dit « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville et crie contre elle. » Écoutez-moi, c'est ici un homme, un serviteur de Dieu car aucune personne ne peut avoir cet ordre de Dieu à moins de marcher dans l'intimité avec lui. Il devait demeurer dans la présence de Dieu qui lui a dit « Tu vas, tu leur prêches, repentez-vous, sinon vous me périrez. » Mais au lieu de se lever et d'aller à Ninive, il se leva et alla à Jaffo, à 45 kilomètres de Jérusalem au nord, une ville où il y avait un port et il y paya son titre de transport. En destination de la ville de Tarsis. Vous avez entendu parler de la ville de Tarsis qui signifie « prospérité, succès et pouvoir ». Combien de personnes connaissez-vous qui ont pris un ticket pour Tarsis ? C'est la mentalité du moment, devenir prospère, riche et le succès. N'est-ce pas étonnant que cet homme de Dieu achète un titre de transport et va dans un bateau qu'il descende au fond du navire qui trouve un endroit pour se cacher et il s'endort. Maintenant, les amis, je ne sais pas combien de temps est-ce que cela a pris avant que le vent ne se mette à souffler parce que cela n'est pas précisé, mais il y avait une tempête que Dieu avait préparée pour qu'elle vienne sur cette mer Méditerranée. J'aimerais que vous voyez. Nous connaissons l'histoire et nous savons que Jonas va vivre cela parce que Dieu lui-même va envoyer un puissant ouragan. Cela ne venait pas du diable. C'était Dieu qui avait commandé cette tempête pour arrêter un homme qui était dans la désobéissance. Un homme qui rétrogradait, s'éloignait de Dieu. Il s'agissait en général de voyages de trois à quatre semaines et peut-être était-ce pendant la première semaine, je ne sais pas. Et il y avait donc des navires allant de Tarsis et venant à Tarsis dans les deux sens. C'était en Espagne. Ils étaient partis de Jaffo en Israël, passant par d'autres ports de la Turquie, de la Grèce, jusqu'en Massédoine pour arriver à Tarsis et ensuite ils retournaient. Tarsis où il y avait des découvertes qui avaient été faites et de métaux et ces métaux avaient été pris pour être conduits tout au long de la Méditerranée. Cette tempête est venue de nulle part et a frappé ce bateau, ce navire qui a commencé à tanguer. Le navire menaçait de faire naufrage et les mariniers invoquèrent leurs dieux. Je peux imaginer ces mariniers qui n'avaient jamais rien vu de pareil l'état dans lequel ils étaient, sachant que c'était un ouragan pas comme les ouragans. Et le navire qui tanguait dans tous les sens, ils allaient en haut, en bas et ils essayaient de se maintenir. Alors, ils jetèrent tous les objets qui étaient dans le navire afin de le rendre léger. Le navire étant menacé dans cet état-là, je peux imaginer les mariniers qui partaient et déterraient pour sortir leurs dieux, leurs idoles en or et en argent. d'autres idoles en ivoire et je les imagine en train d'embrasser leurs idoles. J'ai déjà vu les gens dans cet état lorsqu'ils étaient dans le troupe embrasser leurs crucifix autour du cou. Et j'ai vu des gens avec des espèces de représentations miniatures d'anges au niveau de leur tableau de bord et avant de commencer de voyager, ils les embrassaient. Et je peux les imaginer embrasser tout ce qu'ils considéraient comme divins dans ce bateau. Ils étaient en train de pleurer, ils étaient en train de prier. Toi qui fuis loin de Dieu, rétrograde, je vais te dire quelque chose. Jonas est au fond de ce navire en train de dormir au milieu de cette tempête et quelque part même je pense qu'il l'avait oublié alors qu'ils étaient en train d'aller partout dans le navire pour jeter les choses. Je pense qu'ils étaient tellement mal qu'il avait même oublié la présence de Jonas qui était au fond du navire dormant profondément. J'aimerais vous dire que ce n'est pas le sommeil de l'insouciant, ce n'est pas le sommeil d'une personne inconsciente, c'est un autre type de sommeil, celui du chagrin car c'est un homme qui a conscience qu'il s'éloigne de Dieu, qu'il fuit loin de Dieu. Un homme dans la conscience est troublé parce qu'il sait qu'il n'a plus de futur, il a détruit son propre ministère ayant tout ruiné parce qu'il a fait un faux mouvement s'éloignant de Dieu, il a pris la mauvaise décision étant dans le navire dans le but de fuir totalement loin de Dieu. Sa conscience l'accablait car il devait peut-être avoir passé une à deux semaines dans ce bateau se demander mais que suis-je en train de faire ? Que fais-je ici ? J'ai pris la mauvaise décision en m'éloignant du Seigneur, en m'éloignant de son appel. Et cet homme a peut-être eu une à deux semaines où il luttait avec sa propre conscience, où il était interpellé, pleurant, gémissant. Je vais vous dire, c'est une chose terrible de lutter contre une conscience que Dieu veut interpeller. C'est terrible de vouloir se coucher la nuit alors que vous savez que vous êtes en train de fuir loin de Dieu. Vous vous souvenez des moments que vous avez passé dans l'assemblée, des moments comme ceci. Lorsque vous étiez en feu pour Dieu, que vous l'aimiez, qu'il vous avait appelé, qu'il avait posé sa main sur vous. Et maintenant, vous essayez de vous endormir parce que vous vous êtes compromis, vous vous êtes éloigné de Dieu et vous vous êtes détourné de lui. Même si vous dites, oh frère David, je n'ai pas de mal à dormir. Mais non, la parole de Dieu me dit qu'il n'y a pas de paix pour les méchants. Esaïe 48. Oh, vous pouvez trouver le sommeil, mais je veux vous dire quel est le sommeil d'une personne qui est condamnée, condamnée par sa propre conscience, qui lui dit, rappelle-toi de s'en toucher. Rappelle-toi lorsque ses mains t'entouraient. Te souviens-tu de son amour ? Te souviens-tu qu'il avait préparé une cité céleste pour toi ? Te souviens-tu de ses promesses ? Te souviens-tu de ce que c'est que d'être si proche de lui ? Oh, cet homme dormait, mais c'était un sommeil de chagrin parce que sa conscience était tourmentée. Tourmentée à cause du péché. Tourmentée en ressassant le passé. Tourmentée parce qu'il a détruit sa réputation. Il a tout détruit. Oh, il y a beaucoup de gens qui sont dans ce genre de sommeil. Ils sont comme dans un étourdissement maintenant. Crois-tu une seconde que le Seigneur va se rester de côté sans rien faire et laisser le diable t'emmener loin de lui ? Crois-tu que le Seigneur va simplement s'asseoir alors que le diable vient avec toutes sortes de tentations pour t'éloigner de lui ? Il t'a racheté par son propre sang et n'a pas l'intention de rester assis en te regardant partir loin de lui. Il enverra une tempête dans ta vie pour te ramener. Dieu ne va pas rester assis et laisser celui qui lui appartient s'enfuir. Il ne reste jamais assis pendant que son peuple s'éloigne. Oh, les amis, je vais vous dire quelque chose. Il y a trois conséquences terribles que vous devez comprendre. Si vous êtes en train de fuir loin de Dieu, si vous êtes rétrograde, ou alors si le diable essaie de vous attirer sur ce chemin-là, j'aimerais que vous m'écoutiez comme vous n'avez jamais écouté un prédicateur. Première conséquence lorsqu'on s'éloigne de Dieu. « Lorsque tu t'éloignes de Dieu, tu rétrogrades, tu deviens l'une des personnes les plus dangereuses sur la terre. Je ne veux pas être à côté de toi. Lorsque Jonas est entré dans ce navire, il est devenu l'une des personnes les plus dangereuses sur la Méditerranée car Dieu le poursuivait et tout marin qui était à ses côtés était en danger. J'ignore combien d'autres navires il y avait en plus de celui-là qui faisait des allers-retours et donc j'ignore combien de marins est-ce qu'il y avait qui étaient en train de pleurer, de gémir. Car voyez-vous, lorsque vous fuyez loin de Dieu, vous ne pouvez pas dire que ceci n'est que mon problème, ça ne me concerne que moi, ce n'est que mon péché, je ne fais de mal à personne d'autre. Toute ma vie, j'ai entendu ça de personnes qui étaient droguées, accroes à l'alcool ou encore de prostituées qui disaient c'est mon corps, je ne fais de mal qu'à moi, c'est mon problème. Oh non, c'est le problème de toute personne qui te connaît, qui marche avec toi, qui te fréquente parce que tu es un danger étant donné que Dieu te poursuit, Dieu te cherche. Non dans l'intention de te faire du mal mais tu devras vivre ces choses. Le Seigneur a envoyé une grande tempête et le capitaine est descendu au fond du navire. J'ignore pourquoi, probablement pour aller inspecter si tout ce qui appartenait au marin était bien en place en bas car l'eau avait peut-être pénétré dans le navire et en regardant au loin il voit qu'il y a un homme. Vous savez, Dieu, lorsqu'il a une controverse avec une personne, une personne qui se fuit loin de lui, il peut affecter beaucoup d'autres personnes alors qu'il est en train de traiter avec ce rétrograde, cette personne qui fuit. une femme m'a récemment écrit pour me dire « Pasteur David, mon père qui était prédicateur est maintenant loin de Dieu, il est rétrograde, il a tout abandonné. L'assemblée, il a quitté sa femme qui est ma mère pour partir avec une femme incroyante qui ne connaît pas Dieu. Il a complètement rétrogradé, mais non seulement lui a rétrogradé, mais il a été aussi une occasion de chute pour que mes frères et mes sœurs abandonnent Dieu, fuis loin de Dieu. Il m'a appelé, il m'a contacté pour me parler au sujet de ma famille et maintenant mon père est en train de me pousser à m'éloigner de Dieu. Elle a dit « Gloire soit rendue à Dieu de ce qu'il ne m'a pas atteinte. Dieu continue de me préserver. » Vous voyez, lorsque vous rétrogradez, vous ne vous affectez pas que vous-même, vous affectez toute votre famille. Voici l'exemple d'un père, d'un mari qui a été délivré de la drogue. Et le Seigneur a touché sa vie, a commencé à le restaurer, le ramenant auprès de sa famille et les petits-enfants sont tellement enthousiasmés. C'est un vrai exemple. Et j'ai différents cas, mais je pense à un en particulier. Ensuite, il a eu un nouveau travail et lorsqu'il rentrait du travail, ses petits-enfants venaient sur ses jambes et ils jouaient, ils s'amusaient ensemble. Il était content, son épouse était contente, tout le monde était content parce que papa était à la maison. Dieu était en train de les bénir. Toutes choses leur étaient favorables. Dieu bénissait d'une manière merveilleuse. Mais un jour, le tentateur vient et il retourne dans une pièce avec tout le matériel pour pouvoir se droguer et son craque. Et lorsqu'il est rentré à la maison et que sa femme l'a vue, elle a été effrayée, terrifiée parce qu'elle a vu sur son visage une expression qu'elle n'avait pas vue depuis une année. Elle a pensé, « Oh non Dieu, que ce ne soit pas vrai » parce qu'elle savait lorsqu'il avait sniffé de la drogue, ses yeux étaient rouges. Elle pouvait le reconnaître parce qu'elle avait vécu plusieurs fois. Et en une semaine, il avait replongé. Car les jours qui ont suivi, il y est retourné à midi, il y est retourné à trois heures. Et avant de rentrer à la maison, il essayait de boire de l'eau, de boire du café pour essayer de cacher, de camoufler cet état. Et lorsqu'il sortait le matin à huit heures, il n'allait plus au travail parce qu'il avait perdu son travail. Il était de retour dans la rue. Et maintenant, ses trois petits-enfants sont amers, ils sont énervés, en colère contre Dieu, en colère contre papa, en colère contre maman, en colère contre le monde entier. Et ce père ne peut pas dire, « C'est mon problème, c'est mon corps. » Non, tu es un homme dangereux car tu es en train de tout détruire autour de toi. Et maintenant, tu détruis même ces petits-enfants qui vivaient, qui étaient dans ton entourage, ces merveilleux petits-enfants avec qui tu aurais pu être mais qui dorénavant ne seront plus présents, ne seront plus là parce que tu es un homme dangereux, tu es un danger car Dieu envoie des tempêtes. Il viendra. J'ignore si vous en avez entendu parler aux informations. Cette semaine, ici à New York, à Wall Street, un des meilleurs traders de tous les temps, je veux dire, gérant des milliards, des milliards de dollars pour son entreprise, une des entreprises de Wall Street. Et il a été pris en flagrant délit avec de l'héroïne. Or, juste avant qu'il ne commence à travailler, il avait des problèmes avec l'héroïne. Et l'héroïne qui est vendue maintenant sur le marché est tellement dangereuse qu'elle peut te tuer. Et il a été attrapé. Il a perdu son travail. Et son complice aussi a été arrêté, à savoir un autre trader. Et samedi, dans le magazine le New York Times, ont raconté cette histoire. Et savez-vous où ils sont maintenant ? Ils sont dans des refuges ici à New York, ayant perdu des millions de dollars, perdu leur maison, perdu leur famille, tout perdu. Non, tu n'es pas seulement en train de te faire du tort à toi, ce n'est pas seulement ton corps, car nul ne vit et ne meurt seulement pour lui-même. Lorsque David a péché en dénombrant le peuple d'Israël, il était un homme dangereux. Parce que lorsque Dieu a envoyé son jugement contre David, il a aussi envoyé contre toute Israël. Et 70 000 innocents sont morts. Dieu était aussi en train de traiter avec eux à cause de l'idolâtrie, mais j'aimerais que vous sachiez que le péché d'un seul homme a causé la mort de 70 000 autres hommes. les chrétiens rétrogrades sont en train d'envoyer beaucoup de gens en enfer à leur travail. Il fut une période où tu allais à ton travail et tu avais ta Bible qui était sur ton bureau. Tu étais un témoignage vivant. Quelque chose sur ton visage te rendait différent. Tu te rendais à l'assemblée, tu évangélisais d'autres personnes, même tes collègues, afin qu'ils viennent aussi avec toi. Tu étais tellement enthousiasmé au sujet de Jésus, mais maintenant, ils voient qu'il y a un changement et ils te voient. Ils te voient sombrer, ils te voient rétrograder et même s'ils n'arrivent pas bien à comprendre, ils savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu es devenu simplement comme eux. Tu étais leur dernier espoir et même s'ils se moquaient de toi, ils savaient qu'il y a au moins une personne vers qui je peux aller lorsque j'ai des problèmes. Je connais une personne qui est une preuve qu'il y a un Dieu. Mais maintenant, tu leur as volé cet espoir et tu es devenu dangereux. Et maintenant, la deuxième conséquence, le monde va te réprimander. Le monde va te réprimander. Tu ne seras pas seulement réprimandé par le Saint-Esprit, mais le monde se lèvera pour te réprimander. Ce capitaine vint près de Jonas, le secoua alors qu'il dormait. Et savez-vous ce qu'il a dit ? Pourquoi dors-tu ? Lève-toi et invoque ton Dieu. N'est-ce pas quelque chose qu'un capitaine de navire ordonne à un prédicateur de se lever et de chercher la face de Dieu ? Lève-toi et prie, prédicateur. Qui es-tu et qu'est-ce que tout ceci signifie ? Et malheureusement pour Jonas, il se réveille. Il ressent que le navire est en train de chavirer et soudain, il entend les cris des autres marins. Il sait, lorsqu'il voit l'eau en train de remplir le navire, il sait et il se dit « Oh, 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 non, il m'a attrapé. » Ça, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Il faut se sortir de son silence pour dire « Mesdames et messieurs, c'est moi, c'est à cause de moi. Je suis un rétrograde, quelqu'un qui s'éloigne de Dieu. » Et tous ces marins de lui dire « Mais comment peux-tu faire ça ? Comment peux-tu t'éloigner de ton Dieu ? Comment peux-tu fuir loin de lui ? Pourquoi nous causes-tu tous ces problèmes ? » En d'autres termes, est-ce que ton Dieu t'a déçu, t'a fait défaut ? Ton Dieu t'a-t-il frappé ? Ton Dieu ne t'aime-t-il pas ? As-tu si peur de lui que tu doives le fuir ? Mais quel genre de Dieu sers-tu, Jonas ? Paul, l'apôtre, a aussi été dans un navire, un bateau qui était menacé par un puissant ouragan, mais lui ne fuyait pas loin de Dieu. Il pouvait se lever contre tous les démons de l'enfer sur ce bateau et dire à tout le monde « Ne vous inquiétez pas, messieurs, aucun d'entre vous ne mourra. Je l'ai entendu de Dieu. La nuit dernière, et mon Dieu m'a dit que nous serons tous sains et saufs. » Il y avait un temps où certains d'entre vous pouviez dire cela, pouvant vous lever au milieu de toute tempête, de toute crise pour dire que mon Dieu est capable. Mais maintenant, vous êtes un lâche comme Jonas qui n'avait plus aucun pouvoir pour commander à la tempête. Il n'avait aucun espoir à donner. Il n'avait aucun message à communiquer. Il était faible. C'était un lâche. Voilà ce que le péché fait de vous. Vous volant votre dignité, vous volant votre force, vous volant votre pouvoir pour faire de vous ou un lâche devant tous les hommes. Et savez-vous ce qui se passe ? Vous présentez ainsi à Dieu une vision très fausse du salut, donnant ainsi aux pécheurs l'impression que c'est mieux d'être un pécheur que d'être un chrétien parce qu'ils viennent vers vous pour vous demander « Mais pourquoi es-tu maintenant tant irrité ? Tu es rétrograde maintenant mais où est cette expression qu'il y avait sur ton visage ? Pourquoi est-ce que les gens ne viennent plus vers toi avec leur fardeau pour obtenir de l'aide ? Pourquoi est-ce que tu ne me demandes plus de venir avec toi à l'Assemblée ? Avant tu me demandais de venir avec toi à l'Assemblée Times Square Church. Qu'est-ce que dit le capitaine mais comment peux-tu faire ça à ton Dieu ? Comment est-ce que cela s'est produit ? Tu es irritable maintenant parce que tu fais face à des problèmes que tu n'avais pas auparavant. Il y a la peur, la culpabilité, la condamnation et tu sais que Dieu va venir, que le Seigneur ne va pas seulement te laisser t'en aller parce que tu lui avais dit que tu lui donnais ton cœur. Tu as dit que tu le servirais durant toute ta vie et il t'a pris au mot et il a mis son sang sur toi. Jésus a répandu son sang sur toi. C'est mon sang, mon sang qui a coulé parce que je suis mort. J'ai payé le prix. Tu m'appartiens. Je ne te laisserai pas t'en aller. Je ferai tout ce qui est possible. Je prendrai toutes les mesures drastiques pour que tu reviennes. Je te mettrai dans une tempête qui est meurtrière. Je te mettrai dans le ventre d'un poisson s'il le faut mais je ne te laisserai pas partir. Écoutez-moi, il ne devrait y avoir aucun domaine dans la vie où les chrétiens donneraient l'impression que c'est préférable de servir le diable que de servir le Seigneur. Et dans chaque aspect de la vie, nous devons avoir la douceur, la bonté, le sourire. Nous devrions être un témoignage à tout le monde que le fait de servir Jésus nous satisfait, nous comble. Qui ferait un chemin là où il n'y a pas de chemin ? Ce devrait être ça notre témoignage mais le rétrograde a perdu ce témoignage. Tu n'as plus de témoignage et tu peux dire à autant de gens que tu veux ce à quoi ça ressemblait de servir Jésus dans le passé mais ça n'a pas de puissance. Tu n'es pas un témoignage. Ça ne signifie rien. Tu donnes un mauvais témoignage et tu pousses les gens à calomnier la marche chrétienne, la vie en Christ. Voyez-vous ? Allons à la conséquence numéro 3. Troisième conséquence. Dieu vous conduira dans le trou le plus bas, le plus profond qu'un homme puisse connaître. Tu t'es engagé dans un voyage, dans un trou, dans un puits. Dieu a un poisson qui est prêt pour toi, pour t'avaler. J'aimerais que tu m'écoutes s'il te plaît. Si tu es un rétrograde ici ce soir, j'aimerais que tu m'écoutes attentivement. Aucun homme, aucune femme sur la terre n'a jamais réussi à échapper ce que nous disons ici concernant Jonas. Aucun, personne, nul n'a jamais réussi à fuir loin de cela. J'aimerais que vous alliez dans Jonas au chapitre 1. 11. Commençons la lecture à partir du verset 11. Ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ? Car la mer était de plus en plus orageuse. » Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer et la mer se calmera envers vous car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours contre eux. Les amis, écoutez-moi. Premièrement, Dieu envoie une tempête dans ta vie. Si tu es en train de t'éloigner de Dieu, si tu es rétrograde en ce moment et que tu n'es pas dans une crise, note-le, elle arrive. La crise de ta vie, la tempête de ta vie, tu seras tourné, remué à l'intérieur vers l'extérieur. En haut, en bas, je veux dire tu passeras par là. Si tu as cru dans le passé que tu avais vécu des choses difficiles, attends, tu verras. Aucun homme ne peut échapper à cette tempête. Maintenant, certains d'entre vous sont déjà en plein milieu. Ils sont en train de le vivre et vous ne comprenez pas. Et il y a des amis comme ces marins qui ne veulent pas vous laisser dans la mer, vous jeter dans la mer. Pensant, nous ne voulons pas le jeter dans la mer parce qu'ils ont cette image de lui qui va être heurté à un rocher, par exemple. Ils ne croyaient pas en Dieu, mais ils étaient manifestement des gens avec une moralité, se disant, non, on ne va pas te faire ça. Donc, ils essaient de trouver une solution, essayant de le protéger de la main de Dieu. Mais voyez-vous, Dieu a déjà arrêté son plan. Vous pouvez avoir tous vos amis qui veulent vous protéger, ça ne marchera pas parce que Dieu a un but. Il en a après toi, non pour te blesser, non pour te tuer, mais pour te délivrer et te ramener à ton premier amour pour lui. Alors, ils ont ramé, mais ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas y arriver. Alors, ils invoquèrent l'Éternel et disaient, « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des voeux. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson trois jours et trois nuits. « Les amis, après la tempête viendra le moment le plus critique, le plus sombre de votre vie. » Cela s'appelle le trou de l'abattement et du désespoir. Jonas, dans le ventre du poisson, a confessé. Et il dit, verset 7, « Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. » Les ténèbres étaient complètes dans le trou du ventre du poisson car il n'y a pas de lumière sous la mer. Il y a juste un minimum d'oxygène. Les amis, constatez, regardez la pression. Même les sous-marins, lorsqu'ils descendent, ils ont besoin d'une certaine pression pour l'oxygène. Et une pression doit continuer à être exercée au-dessus de l'eau pour qu'ils aient de l'oxygène suffisant alors qu'ils sont sous la mer. J'ignore comment Dieu l'a fait, mais le corps de Jonas devait être sous le poids de la pression. tout autour de sa tête, tout autour de son corps avec tous les poissons qui avaient été engloutis par ce gros poisson et qui devaient être digérés. Pouvez-vous l'imaginer dans ces ténèbres d'une grande puyanteur avec tout le reste ? Les amis, rétrograde, ça c'est une image de là où tu es en train d'aller, là où tu vas te retrouver. Il y a un message que j'avais prêché il y a quelques années déjà. « Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes », il a dit. Rétrograde, il viendra bientôt dans ta vie une nuit de ténèbres, de ténèbres terribles, d'abattements et de désespoir total. Voici ce qu'a vécu Jonas dans le ventre du poisson. C'est pour cette raison que Dieu l'a fait faire avaler pour qu'il reste à l'intérieur. Voyez-vous car Dieu cherche étant donné qu'il n'y a que deux options lorsque vous êtes dans le ventre de ce poisson après que Dieu vous ait fait faire avaler. Seulement deux options. La première, vous laissez aller à l'abattement. Vous disant à vous-même « Je me suis trop éloigné de Dieu, je suis trop allé loin, je ne peux pas revenir auprès de Dieu. » Laissant le désespoir ruiner votre vie. Alors que vous vous enfoncez dans le puits de la dépression pour vous dire « J'ai tellement déçu Dieu, je suis dans un si profond désordre. Il n'y a plus d'espoir pour moi. » Maintenant, j'aimerais vous dire quelque chose. Jonas aurait pu facilement se laisser aller à cet esprit d'abattement et mourir dans le ventre de ce poisson. Et à l'intérieur du ventre, il aurait pu être dans l'intestin pour être digéré, pour être écrasé, mort, et afin qu'on n'entende plus jamais parler de lui. Et vous dites « Oh non, pas possible, est-ce que Dieu avait une mission pour lui ? » Oh non, Dieu peut se trouver quelqu'un d'autre, Dieu peut se trouver quelqu'un d'autre. Parce que nous avons une volonté libre, nous avons une volonté libre et il devait faire un choix lorsque cela s'est produit. Certains d'entre vous qui vous êtes éloignés de Dieu, qui étiez si proches de Jésus, et vous êtes assis ici ce soir, et vous avez déjà vu à quoi cela ressemble lorsque vous vous éloignez de sa présence. combien vide, froid, et ténébreux, inquiet, et l'abattement, et la culpabilité, et la condamnation, et la peur au niveau de votre conscience. S'éloigner de Dieu, c'est la chose la plus dure au monde. Combien cela est tragique. Les amis, lorsque vous sombrez dans le puits du désespoir et que vous êtes abattus et pleins de peur, et d'angoisse, vous devez faire un choix. Gloire à Dieu de ce que Jonas a fait le bon choix. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'éternel son Dieu. Il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié. Et tu as entendu ma voix. J'ai un ami prédicateur. Il était prédicateur. Je l'aimais tendrement. Il y a des années de cela. Il était l'homme le plus doux et le plus agréable que j'avais jamais rencontré. Je veux dire, humainement parlant, il allait partout pour aider tout le monde. Il était si bon. Et je l'aimais parce qu'il était un homme simplement confiant. Il a eu quelques problèmes dans son mariage et lorsque je le voyais, j'avais remarqué qu'il était un tout petit peu plus cool qu'il ne l'était avant. Un tout petit peu plus abattu et je ne savais pas ce qui se passait. Mais un jour, j'ai eu un coup de fil où on m'informait qu'il avait abandonné le ministère, qu'il avait abandonné sa famille et était maintenant avec une demoiselle qui était droguée. Et au moment où je suis allé à lui, il était déjà en pleine tempête. La tempête avait frappé. Il vivait la crise la plus difficile de sa vie parce que cette jeune femme qu'il pensait pouvoir satisfaire tous ses besoins n'en a pas été capable. Il était misérable. Non seulement cela, mais elle l'avait entraînée avec elle. Lorsque je m'étais assise avec eux à l'extérieur du bâtiment, je me souviens que je leur avais demandé de venir me voir. Et nous étions assis, je me souviens des trois chaises. Et je n'oublierai jamais le regard sur son visage. Il fumait de l'herbe maintenant et non seulement cela, il en vendait. Et je l'ai regardé. Il ne pouvait même pas me regarder, il ne pouvait même pas lever ses yeux. Ils étaient tous deux très misérables. Car voyez-vous, elle avait aussi connu le Seigneur une fois et elle était rétrograde, elle s'en était éloignée. Pensant, non seulement je me drogue maintenant, mais j'ai aussi entraîné un homme de Dieu causant un prédicateur de l'Évangile de devenir un drogué. Imaginez son désespoir. Elle était dans le ventre du poisson. Elle était totalement abattue. Et je lui ai dit, Monsieur, je continue toujours de t'aimer. Je lui ai dit, le Seigneur t'aime et je suis ici pour te dire que je suis ton ami. Alors, laisse-moi te prendre par la main et te ramener, te ramener auprès du Sauveur et le Seigneur restaurera tout ce que les sauterelles ont volé, ont dévoré. et il a dit, frère David, je suis allé trop loin. J'ai trop péché contre Jésus. Et il n'est pas possible qu'il puisse me pardonner ce que je lui ai fait et le fait que son nom a été blasphémé à cause de moi. Ce n'est pas possible. Les amis, je suis resté là pendant deux heures essayant de plaider avec lui, de le persuader par les Écritures. Et je n'ai pas pu le sortir de ce trou de désespoir et d'abattement. Je n'ai pas pu. Et j'ai continué durant les trois prochaines années par les appels téléphoniques. À chaque fois que je me rendais dans la ville où il était, j'essayais de le voir et il s'enfonçait toujours un peu plus, toujours un peu plus. Une fois seulement, il y avait une lueur d'espoir. Mais là encore, je n'ai pas pu le toucher. Savez-vous ce qu'il a fait alors qu'il avait deux options pendant qu'il était dans le trou de ventre du poisson ? Soit désespérer et ressentir que Dieu ne pourrait plus jamais lui pardonner qu'il n'y avait plus d'espoir pour lui et qu'il ne pouvait pas revenir. Soit là, dans ce trou, crier à Dieu pour dire, « Oh Dieu, j'ai péché contre toi, délivre-moi ! » Le Seigneur serait intervenu immédiatement. Le Seigneur l'aurait délivré. J'ignore ce qui lui est arrivé parce que j'ai perdu contact avec lui. Aux dernières nouvelles de ce que j'ai entendu, c'était encore plus enfoncé. Et qu'en est-il de toi qui es assis ici ce soir ? Et tu dis, « Frère David, tu ne sais pas tout ce que j'ai fait. Tu ne sais pas à quel point je me suis enfoncé. J'ai des serviteurs de Dieu qui viennent même dans cette assemblée pour visiter, venant de partout dans le pays et ils viennent me voir après, derrière la scène. Et je peux les reconnaître parce que certains d'entre eux étaient célèbres, célèbres en leur temps. Et je me souviens d'un qui était un prédicateur à la télévision et à la radio très connu, l'un des plus connus lorsque j'étais un enfant. Et il est venu à une des réunions que j'ai tenues et lorsqu'il m'a entendu en parler, il est venu vers moi et m'a donné son nom alors que c'est sa femme qui le conduisait et j'étais étonnée. Il n'était pas aveugle mais elle le conduisait comme s'il était aveugle. Je voulais correctement lui serrer la main et il n'a même pas été bien capable tel un poisson mort. Je ne savais pas quoi en faire. Cet homme, au moment où il m'avait rencontré, avait vécu dans cette condition de rétrogradation pendant 20 ans. 20 ans alors qu'il était l'un des plus puissants et le plus en feu prédicateurs en Amérique. Il était devenu un poisson mort. Pourquoi ? Parce que dans son désespoir, cet homme a été tellement abattu que pendant une année, il n'est même pas sorti de sa maison. il disait que ce n'était plus possible, ce n'était plus possible parce qu'à cause de lui, le nom du Seigneur avait tellement été blasphémé, avait été le plus blasphémé par sa cause. Et il a demeuré dans ce désespoir qui l'a détruit. Et à vous qui êtes assis ici, je peux vous le dire, si vous ne prenez pas position maintenant en réalisant que vous avez deux options et que vous devez choisir la bonne, je vous dis que vous pourrez mourir dans le désespoir, que vous pourrez mourir dans l'abattement, submergé par cette peur, submergé par cette culpabilité, submergé par cette condamnation et en mourir et aller en enfer. Ou alors vous pouvez dire, non, j'ai entendu un message ce soir, un message d'espoir, un message de force et puissance en Jésus-Christ. Je peux revenir à la maison, je peux revenir. Oh, hallelujah ! Lorsque Jonas a commencé à prier dans le ventre du poisson, je crois que Dieu a commencé à faire jaillir de la lumière quelque part dans ce ventre pour lui dire, juste assois-toi là et adore-moi. Et je crois qu'il a eu une réunion de réveil dans ce ventre. Je vais vous dire, Dieu est intervenu dans ce puits, dans ce trou pour l'en sortir le long de la Méditerranée. L'a mis sur les lieux élevés et a ordonné à ce poisson de le vomir. Pouh ! Il en était sorti. Et voilà un homme de Dieu qui sort, libéré, ouin, et de nouveau sur pied, de nouveau dans le plan de Dieu avec l'onction du Saint-Esprit. Dieu a restauré tout ce qui avait été détruit. Il l'a restauré. Dieu veut restaurer tout ce que le diable t'a volé. Il veut tout te redonner dans une bonne mesure. Eh bien, Jérémie, ça y est, je l'ai trouvé. Jérémie, chapitre 3, et ensuite, je vais conclure. Je savais qu'il y avait encore quelque chose. Je pensais que j'avais fini, mais il y avait cette parole. Jérémie, au chapitre 3, Ah, voici une bonne portion. Allez au verset 20. Jérémie, chapitre 3, du verset 20 au verset 22. Mais comme une femme est infidèle à son amant, ainsi vous m'avez été infidèle, maison d'Israël, dit l'Éternel. Autrement, vous avez été rétrograde. Et vous êtes éloigné de moi. Une voix se fait entendre sur les lieux élevés. Ce sont les pleurs, les supplications des enfants d'Israël. Car ils ont perverti leur voix, ils ont oublié l'Éternel, leur Dieu. Revenez, enfants rebelles. Je, quoi, pardonnerai vos infidélités. Nous voici, nous allons à toi, car tu es l'Éternel, notre Dieu. Vous savez quoi ? Allez dans Jérémie 15, s'il vous plaît. Je suis désolé. Encore un passage. Jérémie, chapitre 15. Voudriez-vous vous lever alors que nous lisons ceci ? Rétrograde, vous qui êtes éloignés de Dieu, écoutez ceci. Verset 19, Jérémie, chapitre 15. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras ma bouche. C'est à eux de revenir à toi. Autrement dit, éloigne-toi de cette foule, éloigne-toi de ce que tu faisais et tourne-toi vers moi. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Autrement dit, le diable essaiera de te maintenir, de te retenir loin de lui, mais il dit qu'il n'aura pas la victoire. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants et je te sauverai de la main des violents. Je te sortirai de ce trou et je te rendrai libre. Oh Dieu, oh Dieu, parle ce soir à ceux qui se sentent éloignés de toi, à ceux qui sont refroidis, à ceux qui sont devenus indifférents, indifférents par rapport à toi. Oh Dieu, ramène-les ce soir. Ramène-les. Pouvons-nous juste chanter le cantique tel que je suis, juste tel que je suis, avec moi et un, j'agis ce soir comme un évangéliste et j'aime être dans cette fonction d'évangéliste et j'aime prêcher tel un évangéliste parce que je connais, je connais la fidélité de Dieu. Là-haut, au niveau de Balkan, toute personne qui est loin de Dieu, tout rétrograde. Cela demande du courage et de la confession. Levez-vous de vos sièges et venez par ici et dites, Seigneur, je suis dans le ventre du poisson. Je veux la délivrance. Je veux la délivrance. Ce soir, maintenant, alors levez-vous et venez ici rapidement pour dire, Oh Dieu, je ne veux plus que le diable réclame mon âme. Je ne veux plus continuer dans cette voie. Je suis fatigué, lassé de ceci. Seigneur, je reviens à la maison. Au niveau du Balkan, levez-vous, descendez les escaliers et venez, venez près d'ici parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir. Fais un autre pas à faire. Fais marche arrière, tourne-toi et reviens à la maison. Fais un demi-tour complet et dis, Non, Satan, je ne vais pas aller sur ton chemin. Non, je ne vais pas céder à cette tentation. Non, je ne vais pas me détourner. Alors, si vous faites ne serait-ce qu'un seul pas, tournez-vous et revenez à la maison. Joignez tous ceux qui sont en train de venir maintenant. Regardez par ici, s'il vous plaît. Le Saint-Esprit vient juste de murmurer quelque chose à mon cœur. et me demande de vous poser une question qui est en rapport avec le cœur de Jésus. Écoutez maintenant, Jésus vous demande, es-tu prêt à marcher tout le chemin avec moi maintenant? Es-tu prêt à abandonner, à déposer toute chose de ce monde? Veux-tu t'éloigner de toute chose qui avait gagné ton cœur et venir auprès de moi pour tout m'abandonner? C'est la question, est-ce que tu es prêt de t'éloigner de toute chose de ce monde et de dire, Jésus, je veux être libre et je veux tout abandonner, mais j'ai besoin de ton aide. Voulez-vous prendre cet engagement et dire, oui, je suis prêt à marcher avec Jésus pour lui soumettre ma vie et mon cœur et je ne veux plus rien de ce monde qui se tienne entre Jésus et moi maintenant? Combien d'entre vous peuvent dire cela en levant la main? Levez votre main et gardez-la levée alors que vous priez avec moi cette prière maintenant. Priez-la avec la partie la plus sincère de votre être. Que je vous entende, cher Jésus, de mon cœur je confesse mes péchés. Déverse ton sang sur mon cœur. Lave-moi et pardonne-moi. Seigneur Jésus, je ne veux pas marcher en direction du monde. Je ne veux pas te quitter, Jésus. Ramène-moi, attire-moi vers ton Saint-Esprit près de ton cœur. Viens, Seigneur Jésus, sois tout pour moi. C'est tout ce que je sais maintenant, simplement dans la foi. Je te donne mon cœur. Je te donne ma vie et je retourne à ton amour. Remplis-moi de ton amour. envoie le Saint-Esprit et donne-moi la force, le pouvoir de vivre pour toi, Jésus et de résister au diable et d'avoir la victoire sur toute convoitise dans ma vie. Maintenant, laissez-moi prier pour vous. Père Céleste, te remercie de ce que tu ramènes toutes ces personnes qui s'étaient éloignées de toi et ramenées à la maison. Seigneur, je sais que certains de ceux qui se tiennent ici passent par des moments très difficiles. Ils ont une bataille dans leur conscience, luttant avec la peur, la condamnation et beaucoup d'entre eux, Seigneur, sont venus dans cette assemblée étant plongés dans le puits du désespoir et de la dépression. Et Seigneur, il y a quelque chose maintenant que tu leur as dit, savoir, je suis toujours là, je t'attends toujours. Et si j'ai permis toute cette souffrance dans ta vie, c'était pour que tu en aies assez du monde. J'ai permis toute cette souffrance et toute cette douleur, culpabilité, peur et désespoir pour te ramener dans mes propres bras. Alors appuie-toi sur moi maintenant, appuie-toi, ouvre ton cœur et je viendrai et je restaurerai ma joie dans ta vie. Alléluia. Parle-lui maintenant. Avec tes propres mots pour lui dire, Seigneur, je reviens, cette fois-ci je reviens de tout mon cœur et je reviens à toi pour m'abandonner à toi, Jésus. Je me soumets, je m'abandonne. Alléluia. Saint-Esprit, viens maintenant. J'aimerais que vous le remerciez avec vos propres mots. Merci, Jésus. Merci de m'aimer ce soir. Merci de m'avoir secoué, réveillé, de m'avoir attiré à toi. Merci, Jésus. Je te loue et je te remercie. Remercie-le. Rends grâce au Seigneur. Rends grâce. Certains d'entre vous disent, frère David, ça veut dire que avant même que je ne sorte de cette assemblée, je vais être vomi du trou du poisson dans lequel j'étais et être totalement libre. Non, Jonas y est resté trois jours et trois nuits. Tu auras peut-être encore des difficultés en sortant d'ici, mais si tu t'attaches au Seigneur, tu continues de prier, de le louer comme Jonas l'a fait. Je te dis que Dieu va t'en sortir et va te délivrer de ce puits, de ce trou, t'en faire sortir. Que la gloire soit à Jésus. Alléluia. Reviens à la maison. Reviens simplement auprès de ton Père parce que tu connais le chemin. Ne te laisse pas tourmenter et ne laisse pas ta conscience être accablée par une culpabilité qui te ferait croire que Dieu ne peut plus te pardonner après ce que tu as fait, qui te ferait croire que désormais pour toi il n'y a plus d'espoir parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu dans 1 Jean chapitre 2 au verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Ce verset de Jacques au chapitre 4 verset 8 nous demande de nous approcher de Dieu afin qu'il s'approche de nous. Et nous nous approchons de Dieu par la repentance, une repentance sincère, pas seulement de façade devant les hommes mais nos cœurs sincèrement contrits devant Dieu pour dire oui je reconnais que j'ai péché contre toi et pour demander de l'aide parce que lui seul est capable de te relever de ce trou dans lequel tu t'es enfoncé. Le problème du péché c'est celui-là c'est qu'une fois qu'on y entre on s'enfonce toujours un peu plus mais aujourd'hui à cet instant maintenant il y a de l'espérance et de l'espoir pour toi. Alors n'endurcis pas ton cœur j'aimerais prier pour toi si tu le veux bien. Seigneur merci parce que tu es le Dieu fidèle merci parce que tu es notre Père qui pourvoit nos besoins et qui sait nous donner le pain quotidien toi qui dis que nous ne vivrons pas de pain seulement mais d'autres paroles qui sortent de ta bouche aujourd'hui cette personne qui a besoin de toi cette personne qui est tellement tourmentée tellement perdue tellement accablée par le poids de la culpabilité alors qu'elle s'est éloignée de toi je prie que par le Saint-Esprit tu puisses communiquer communiquer une parole fraîche à son cœur au nom puissant de Yeshua afin qu'elle puisse trouver la force non pas en s'appuyant sur elle-même en s'appuyant sur la grâce qui est encore disponible pour simplement revenir à toi qu'il aime d'un amour éternel à toi qu'il aime d'un amour inconditionnel cet amour qui n'est pas fonction de ce que cette personne peut faire ou ne pas faire mais en merci parce que tu es fidèle et que tu fais une œuvre miraculeuse dans son cœur une œuvre de repentance authentique et véritable et que tu achèves l'œuvre que tu as commencée dans leur vie au nom de Yeshua Amen je t'invite à méditer c'est-à-dire lire attentivement Luc chapitre 15 Luc chapitre 15 la parabole du fils prodigue que l'éternel Dieu puisse te bénir aujourd'hui en t'éloignant de toutes tes iniquités et en faisant venir sur toi après que tu te sois sincèrement repenti des temps de rafraîchissement et n'oublie pas une chose quoi que tu fasses Dieu t'aime et son amour n'est pas fonction de ce que tu as pu faire ou n'as pas pu faire ça c'est une vérité que le diable veut que tu oublies mais la vérité c'est que l'amour de Dieu pour nous est inconditionnel malheureusement ceux qui périssent sans Jésus sont aussi aimés par Dieu d'un amour inconditionnel reviens reviens Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501